bonjour et bienvenue sur automoto pour découvrir la nouvelle hyundai i30 fastback version coupée 5 portes de la compacte coréenne qui mesure 4 m 46 c'est 11 cm et demi de plus que la version 5 portes alors c'est pas l'empattement qui a été allongé c'est uniquement le porte à faux arrière et la face avant est strictement identique comme vous pouvez le voir donc ce qui a changé c'est vraiment cette partie là avec un haillon qui descend le toit est rabaissé 2 cm et demi le châssis a été rabaissé de 5 mm ça nous fait 3 cm de moins en hauteur au total puis on a cette ligne coupée assez élégante faut reconnaître alors on va regarder le coffre on n'a pas encore les volumes mais on peut imaginer que ce coffre est quand même un peu plus spacieux que celui de la compacte d'ailleurs il est bien large très profond avec la banquette rabattable en revanche il est très creusé 1 donc si vous avez un objet lourd ça peut faire mal au dos passons à bord aux places arrière c'est ce qui nous intéresse c'est ce qui change enfin ça change pas beaucoup en fait puisqu'on a le même espace aux jambes qui est suffisant pour des adultes de taille moyenne mais la garde au toit est un peu plus basse forcément puisque le toit a été rabaissé mais c'est creusé ici donc on a quand même un petit peu de d'espace et avec mon mètre 77 et bien je ne touche pas je suis limite donc c'est limite pour des passagers d'un mètre 80 à l'avant et bien on retrouve la même planche de bord que l'i30 avec une ergonomie toujours aussi bien faite une finition correcte pour la catégorie avec ce grand écran tactile puis on a toutes les aides à la conduite active désormais sur l'i30 et sur cette version fastback là on voit une boîte de vitesse manuelle à six rapports puisque on va avoir deux moteurs uniquement deux moteurs essence sur cette version fastback soit le 1 litre turbo 3 cylindres de 120 chevaux avec une boîte manuelle à six rapports ou soit le 1 litre 4 turbo de 140 chevaux qui lui sera proposé soit avec une boîte manuelle soit avec une boîte à double embrayage et 7 rapports la commercialisation est prévue en décembre 2017 et cette nouvelle hyundai sera présentée officiellement au salon de francfort allez à bientôt sur auto-moto.com